Vous m'avez bien regardé. Je n'ai pas l'intention d'appeler qui que ce soit, alors d'abord vous me dites ce que vous savez. À moi seule, il n'y a personne d'autre. Ensuite, je déciderai ce que je dois faire. Si vous ne savez pas qui est le père de votre enfant, c'est parce que vous avez eu de nombreuses aventures en même temps. C'est pour ça que vous avez inventé cette histoire de la Vierge enceinte. Écoutez-moi, je suis le cas typique de l'adolescente qui est tombée enceinte, son père responsable, qui a, oui, qui a ruiné ma vie, qui a humilié ma famille, voilà, c'est tout. Vous battre pour votre bébé est toujours d'option ? Non, je ne veux pas le mettre au monde pour qu'au final il galère comme moi, je ne peux pas. Rwana, écoutez, prenez conscience que vous êtes en train de vous sacrifier par amour. Vous aimez déjà ce petit être qui est en préparation ? Je veux simplement qu'il soit dans une bonne famille. C'est pour ça que j'hésite à connaître ou pas les gens qui vont l'adopter. Je sais bien qu'il ne vaut mieux pas, seulement, seulement je veux m'assurer personnellement que ce sont des gens bien. Non, non, je regrette Rwana, mais c'est impossible. Vous n'aurez pas de contact avec la future famille. Si vous vous impliquiez dans la vie du couple adoptif, la situation serait insupportable. Vous iriez récupérer votre bébé si vous saviez où il était. Je sais, je le sais bien, mais... Mais vous pouvez comprendre que j'ai besoin de savoir si ce sont des gens bien. Rwana, vous devez faire confiance aux gens dont c'est le métier. Ou comme l'a dit Gabriel, il pourrait être l'intermédiaire entre l'institution et vous. Mais vous devez d'abord être certaine. Parce que si vous décidez d'abandonner votre enfant, vous ne pourrez pas faire marche arrière. Mauricio, vous êtes un homme foncièrement honnête. Tout le monde connaît votre engagement pour les citoyens de cette ville. Vous êtes déterminé. D'ailleurs, vous avez hérité cette qualité de votre père. Nous te connaissons, Mauricio. Tu es quelqu'un d'intègre. Nous savons tout ce que tu as fait pour faire évoluer la revue. Et vous avez réussi à en faire une arme contre la corruption et l'abus de pouvoir. Mauricio, si vous avez été capable de mener une telle bataille contre ce géant depuis la tranchée, pourquoi ne pas continuer en étant élu à la mairie ? La ville a besoin d'une personne qui a vos compétences. Ton grand-père et ton père ont lutté toute leur vie pour ce pays. Sans jamais prendre part au spectacle de la vie politique. La politique n'a rien à voir avec le monde du journalisme, Mauricio. Je suis d'accord, mais encore une fois, c'est peut-être aussi un tremplin pour faire les choses d'une autre manière. Oui, bien sûr. Si ce monstre aux mille têtes répondant au nom de Raphaël Tovar veut bien te le permettre. Mauricio. Gabriel, comment ça va ? Je ne savais pas que tu y passerais. Très bien. Ces derniers temps, on dirait que mes jambes ne connaissent plus qu'un seul chemin. Bonjour, Mauricio. Ah, salut, Pedrito. Comment tu vas ? Bien. Pas de monstre sur la côte aujourd'hui ? Pas trop. Mais Pépé les a chassés. On t'a donné mon dessin ? Non, non, on m'a donné aucun dessin. Carlota, t'as pas donné mon dessin ? Je ne savais pas que vous vous voyez tous les deux, Pedrito. C'est typique, les sorcières, on peut pas leur faire confiance. Pedro ! Non, laisse-le. C'est pas grave, Gabriel. Ça m'étonne que Carlota n'aimait pas donné ton dessin. Carlota veut pas qu'on passe du temps ensemble. Ah bon ? C'est elle qui t'a dit ça ? Et comment t'es venue cette idée que laisser tomber le collège, ça pourrait être la solution ? Je vous l'ai déjà expliqué. Si je travaille pas, je mange pas. Il y a de nombreuses façons de travailler. Et ce n'est pas forcément le travail le plus simple, le plus facile, qui va t'apporter le plus de satisfaction. Oui, je sais. Mais je suis content de travailler avec Manolo. Tu dis ça aujourd'hui. Mais il faut que tu penses à ton avenir, Nicolas. Et faire comme je l'ai fait quand je suis passée par là. Comment ça ? Vous avez aussi perdu votre maman ? Et toi, maman, tu manges pas ? Non, ma chérie, je n'ai pas faim. Vas-y, mange. Si tu veux, on partage. Non, je te dis que non. Pense à toi. Pense d'abord à toi. Tu dois devenir quelqu'un d'important. Avoir de l'argent, t'habiller élégamment. Et pour y arriver, tu dois être égoïste. Tu ne dois pas penser aux autres, tu comprends ? Ne fais pas confiance aux hommes, jamais. Maman ? Moi, je t'aime. Je sais. Mais tu ne dois pas avoir pitié des autres si un jour tu veux devenir quelqu'un. Ne tombe pas amoureuse, Enrique Etat. Ne tombe jamais amoureuse. Tu m'entends ? Ne fais jamais ça. Traite les hommes comme de la vulgaire marchandise, comme ils nous traitent, nous, les femmes. Ils nous usent. Et après, ils nous jettent à la poubelle. Écoutez, peut-être que pour vous, ça a été plus simple. Mais moi, je suis nul. Je ne suis pas fait pour les études. Nicolas, c'est une question d'intérêt, d'accord ? Pas d'intelligence. Et d'abord, qui est-ce qui t'a dit que tu étais nul ? Facile. À chaque fois que je suis assis devant mon bureau, je ne fais que penser à autre chose. Parce que personne ne t'a jamais dit que la seule chose à laquelle tu dois penser, c'est à ton avenir. N'oublie jamais ça, s'il te plaît. Ouais, c'est sûr. Mais c'est toujours plus facile quand le présent roule tout seul. Attends voir. Et qui t'a dit que les choses faciles sont marrantes ? Marrantes, vous dites ? Écoute, Nicolas, je vais t'expliquer un truc. Dans ce monde, il y a deux types de personnes. Celles qui étudient, se fixent un but à atteindre et réussissent. Et celles qui pensent qu'en tirant partie des autres et en trempant dans leur petit business douteux, qu'elles vont arriver quelque part. Tu me suis ? Je crois que oui. Alors dis-moi, parce que moi j'en sais rien, est-ce que peut-être, lorsque ton esprit vagabonde dans la sixième dimension, est-ce qu'il ne t'arrive pas de te demander lequel de ces deux chemins est le meilleur ? Tu n'es qu'un sale petit hypocrite. Je sais très bien que tu utilises Nicolas pour manipuler Enriqueta. Attention, soyez respectueux. Celui qui est en droit d'exiger le respect ici, c'est moi, d'accord ? Ah ouais, et pourquoi ? Tu crois que ça ne suffit pas ? Tu débarques comme ça sans prévenir à la rédaction d'un journal et tu interromps le travail de tout le monde. Je suis venu ici pour la remercier. Et si je dérange quelqu'un ici, alors je dois faire mes excuses à Enriqueta, pas à vous, ok ? Tu te plantes, mon vieux. Tout ce qui affecte Enriqueta me touche personnellement. Sans blague. Eh oui, pour ton information. Enriqueta et moi sommes en couple gros malin. Ce qui me donne le droit de défendre ce qui est à moi. Ça te va comme ça ? C'est plus clair ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bizarre, elle ne m'a jamais rien dit de tout ça. Enriqueta n'a pas la moindre explication à donner à un inconnu. Ce qui se passe entre elle et moi ne te regarde pas. Ah, si ça ne me regarde pas, alors pourquoi vous m'en parlez ? Quand on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à faire. Attention, petit mécano, ne dépasse pas les bornes. Tu pourrais très bien t'en mordre les doigts. De nous deux, celui qui pourrait mordre la poussière, c'est vous. Tout va bien ? Oui, bien sûr. On était juste en train de discuter. Carlos était en train de m'expliquer quelles étaient ses fonctions au journal. C'est cela. J'expliquais à ton ami que nous étions complémentaires tous les deux au travail. Oh, d'accord. Très bien. Nicolas, tu réfléchis à ce qu'on s'est dit, s'il te plaît. Enriqueta, il me vient une idée. Laquelle ? Je me disais qu'un jour où nous ne serons pas surbookés à l'atelier, on pourrait à nouveau venir vous faire la surprise, Nicolas et moi. Qu'est-ce que t'en penses, Nico ? Ouais, ça pourrait être sympa. Voilà, et comme ça, Carlos pourrait continuer de montrer toutes les installations que vous avez au journal. Aujourd'hui, c'est un peu court pour qu'il puisse faire son job de guide touristique. Je préférais que vous appeliez avant de venir. Je comprends, mais c'est beaucoup moins marrant. Mais bon, comme vous voudrez. Vous savez ce qu'on pourrait faire ? Si vous le souhaitez, j'appelle M. Carlos pour ne pas vous déranger. Et je lui demande s'il est disponible, comme vous êtes si complémentaires tous les deux au boulot, hein ? Encore une fois, merci. À la prochaine. On s'en va, Nico. Pedrito, comment ça se fait que Carlotta t'ait dit qu'on ne pouvait pas se voir ? Pourquoi tu dis ça, Pedro ? T'as sûrement mal compris. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement ? Écoute-moi. Le gosse que je n'aime pas, c'est toi. Parce que tu es bizarre, c'est pour ça que personne ne t'adopter ne t'adoptera jamais. Ça, je m'en fiche. Je préfère rester seule qu'avec une maman qui déteste les enfants. Si tu répètes ça à quelqu'un, j'écrabouille ton parapluie. Pépé, c'est pas un parapluie, c'est mon ami. Il s'occupe de moi. Alors boucle-la. Ou tu vas rester tout seul et sans amis, sale petit orphelin. Pépé m'avait prévenu. Pépé m'a dit que vous étiez un monstre. Pedro, Mauricio t'a posé une question. Que t'as dit, Carlotta ? Que je suis un sale orphelin et que je resterai toujours tout seul parce que je suis orphelin. Pedro, c'est vrai, Carlotta t'a vraiment dit ça ? Carlotta est quelqu'un de bien, tu sais. Alors tu dois faire bien attention à ce que tu dis parce que mentir est une chose très grave. Alors mon garçon, est-ce que le comte t'a appelé ? Moi je l'aimais parce qu'il m'a fait penser à toi. Parce que tes parents aussi t'ont abandonné. Et si jamais tu redis quelque chose de mal sur moi, je viens pendant ton sommeil. Je m'empare de ton petit parapluie. Et je le balance au feu pour le brûler comme les vilaines sorcières. Pedrito, dis-moi la vérité s'il te plaît. Je peux rien vous dire, je regrette. Et pourquoi ? Parce que sinon, Pépé va finir au four. Voyons voir. Ce ne serait pas plutôt Pépé qui t'a dit toutes les choses que tu es en train de répéter, Pedro ? Si, c'est bien Pépé. Pépé m'a dit que je ne pouvais pas devenir ton enfant, Mauricio. Parce que Carlotta et toi, vous ne m'aimez pas. D'accord. Bon, alors je vais aller parler avec ce cher monsieur Pépé. Laissez-moi vous dire une petite chose, monsieur Pépé, si vous le permettez. Vous tirez des conclusions un peu trop hâtives à mon goût. Pedro, Mauricio et Carlotta sont des gens qui ont le cœur sur la main. Ils nous aident pour de nombreuses choses. Mais ça ne signifie pas qu'ils vont adopter un petit garçon du centre. Je pensais que c'était bien clair pour toi. Oui, j'avais compris. Pardon, Mauricio. Non. Non, Pedro, c'est à moi de m'excuser. Tu as parfaitement le droit de te tromper. Ah oui ? Bien sûr. Tiens, on va profiter qu'on est là tous les trois. Pépé, toi et moi. Et je vais te dire un truc. Peut-être que Carlotta et moi, nous ne pouvons pas t'adopter. Mais je suis sûr d'une chose. C'est que toi et moi, et Pépé, bien sûr, nous serons de grands amis pour toute la vie. D'accord ? Je sais que toutes les mères qui abandonnent leur enfant souffrent terriblement. Mais bon, si elles le font pour le bien du bébé, la douleur doit être moins violente, non ? Avez-vous déjà rêvé un jour d'être mère ? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas un rêve aussi important que celui d'avoir un jour un époux qui soit... travailleur, responsable, admirable, et qui puisse m'admirer, moi aussi. Ça me plairait trop qu'il soit journaliste. Voilà, c'est comme ça que je le sens. J'ai envie d'être vraiment amoureuse. Et vous pensez que ce rêve, vous ne pouvez pas l'accomplir simplement parce que vous êtes une jeune mère célibataire ? C'est ça ? Je ne donnerai un enfant qu'à mon prince charmant. Cet homme merveilleux et journaliste. Et je sais... Je sais qu'un jour, je vais le rencontrer. Et j'aurais tant voulu avoir mon premier enfant avec lui. Continuez. Non. Je n'ai plus rien à dire. Cette histoire n'a pas de fin heureuse. Elle n'a même pas de commencement. J'imagine que le petit garçon à côté avec le parapluie, c'est toi ? Non, ça ne peut pas être moi, puisque ça se passe avant ma naissance. Et puis tu vois, ils n'ont pas la télé. Oui, je vois. Alors ce grand bonhomme, avec le pain dans la main, c'est pas moi non plus. Comment t'expliquer ? Alors en fait, ce guerrier... Il vivait il y a très très longtemps. Et aujourd'hui, ce guerrier, c'est toi. Ça veut dire qu'on est en train de parler de quelque chose qui se rapprocherait de la réincarnation ? Quoi ? De la réinca-quoi ? C'est compliqué, j'avoue. Voilà, je t'explique. Il y a des gens qui pensent que... Qu'ils ont vécu avant, dans une vie antérieure, et qu'ils ont connu d'autres personnes au cours de cette vie antérieure, et que c'est pour ça que dans la vie d'aujourd'hui, ils sont amis avec ces personnes. C'est comme si toi et moi, on s'était rencontrés dans une autre vie, et que c'est pour ça qu'on est amis aujourd'hui. Si j'avais une autre vie, tu vois, j'aimerais beaucoup que tu sois mon ami, Mauricio. Carmen, on va se calmer un peu, d'accord ? C'est ce que je vous demande depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Je vous demande pardon du plus profond de mon cœur. Ce qui se passe, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas facile pour moi. Et pour Mauricio, ça pourrait être un véritable coup de poignard si on ne l'explique pas correctement. Oui, je comprends. C'est pour ça qu'il faut que ce soit moi qui lui dise, qui lui explique pas à pas tout ce qui s'est passé. Moi, je n'ai même pas peur des dragons. Ils sont gros, mais bon, c'est juste qu'ils ont mauvaise haleine. Ils n'aiment pas le dentifrice. Écoutez, monsieur, c'est noté. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Rwana ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, disons que je vis à Santa Catalina. Oui, c'est vrai. Je viens de poser des questions complètement idiotes. Je ne le ferai plus. Ce guerrier, il est efficace contre les dragons, mais maladroit avec les princesses. Ah, ça, je ne te le fais pas dire. Je crois que tu as entièrement raison, petite Fripouille. Et en plus, Rwana est une très belle princesse. Waouh ! Eh bien, merci, cher monsieur. Ou devrais-je dire, monsieur le prince ? Bravo ! Et maintenant, il faut un bisou. Alors, j'attends, il n'y a pas de bisou ? Bien sûr que si. Il y a toujours un baiser entre un chevalier et sa princesse. Ah oui ? Bien sûr. Fais pas ton timide. Ah ben non, ça, c'est de la triche. Bidrito. Un bisou sur la bouche, ce serait mieux. Écoutez-le, ce petit coquin. Oh non, franchement, parfois tu as des idées folles. Ou je me demande si c'est pas Pépé qui te met ses idées saugrenues dans ta petite tête. Ah, je suis d'accord. Je crois que Pépé est super dangereux. Pépé vient de me proposer quelque chose. Ah ouais ? Alors, je t'écoute, qu'est-ce que tu proposes, Pépé ? Faites attention, il est redoutable. Qu'on sorte tous les quatre, s'amuser. Est-ce que vous êtes d'accord ? J'en étais sûre, c'est pas vrai. Eh bien, tu dis à Pépé que monsieur Mauricio est un homme très occupé, d'accord ? Eh bien... J'en serai enchanté. Sortons jouer ensemble, tous les quatre. C'est une très bonne idée. Et ce n'est pas la peine de le dire à Pépé, parce qu'il n'est pas sourd. Alors, quoi ? On y va, ou ? Les chemises avec les dossiers médicaux m'ont échappé des mains et je les ai mélangées. Je vous assure que rien de tout cela n'a été fait exprès. Pardonnez-moi, Madame Carleta, mais... Au départ, l'erreur vient de moi. J'ai confondu les dossiers. Et cette pauvre jeune fille qui venait nous voir pour un simple contrôle de routine, on a détruit sa vie, vous comprenez ? Pardon, une seconde, je ne vous suis pas bien. Et Rosa Andrade, est-ce qu'elle ne s'est pas faite inséminer le même jour ? Ah si ! Quand le médecin, en fait, s'est rendu compte de la confusion, il pensait que la jeune fille n'allait pas tomber enceinte. Il est allé chercher un autre prélèvement de Monsieur Mauricio et a aussi inséminé Rosa Andrade. Il s'est mis enceinte toutes les deux. C'est pour ça que je n'ai pas osé appeler Monsieur Mauricio. Vous comprenez la gravité de la situation. Depuis qu'ils ont endommagé les échantillons au laboratoire, Mauricio est persuadé qu'il ne peut plus être père. Mais il va l'être. Il y a quelqu'un qui porte sa progéniture dans son ventre. Et il doit connaître la vérité. Mauricio Vega, candidat. Qui aurait pu imaginer que Mauricio serait mon concurrent direct ? Si Mauricio accepte cette candidature, nous devrons modifier notre stratégie. Je suis persuadé qu'il va essayer de discréditer par tous les moyens toute la campagne que nous avons réalisée ensemble, depuis que nous avons mis Horacio Blanco sur la touche. Ah oui ? Et que veux-tu dire ? Il est capable de demander à tous les journalistes de la revue d'enquêter sur la provenance des fonds de la campagne. Et de vouloir savoir aussi pourquoi nous sommes. Impliqués dans le quartier de Santa Catalina. Nous devons être vigilants et procéder avec la plus grande prudence, Rogelio. Si Mauricio venait à découvrir quelque chose qui nous affaiblisse, ce serait très compliqué pour nous de l'étouffer. Et c'est toi le premier qui en payerait les pots cassés. Nous devons trouver le moyen de le mettre en jeu. Comme nous l'avons fait avec le candidat Blanco. La loi la protège. Même si Rwana Perez est enceinte, elle a le droit de poursuivre ses études dans cet établissement. Il doit bien y avoir un moyen. Si c'est comme ça, alors je peux monter une garderie ici. Lily me fera de beaux mioches et vous, vous me les garderez. Et pendant ce temps, j'irai gagner de quoi faire bouillir la marmite. Ça vous va comme ça ? N'importe quoi, Willy. On parle sérieusement. C'est quelque chose qui peut échapper à notre contrôle. Rwana Perez doit quitter cet établissement. Il n'y a pas d'autre solution. Elle en a après Lily. Si elle découvre quelque chose et qu'elle le publie, on sera vraiment dans la mouise. Et si on planque de la drogue dans son sac ? De la drogue dans le lycée que je dirige ? Non. Nous serions tous perdants au bout du compte. Et personne n'a envie de perdre son boulot. Croyez-moi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Les dernières épreuves ont déjà commencé. Oui, les examens. Et si quelqu'un découvrait que Rwana détient les épreuves ? Accuser Rwana de vol. Il suffit juste qu'elle se trouve au bon endroit, au bon moment. Le docteur Monsalvé n'est pas au courant. Non. Je vous ai dit que ce jour-là, c'est un autre médecin qui a pratiqué les inséminations. Le docteur Gonzales. Et ce soi-disant docteur Gonzales qui a fait les inséminations, il est disposé à parler ? Si jamais tu racontes quoi que ce soit, c'est toi et toi seul qui en subira les conséquences. Tu m'entends ? Parce que qui a interverti les dossiers et les a envoyés à la mauvaise consultation ? C'est toi. C'est de ta faute. Et si tu crois que je vais plonger avec toi, ma petite, autant dire que tu te fours le doigt en l'œil. Non, parce qu'il pourrait perdre sa licence. Mais moi, vous comprenez, ça m'est égal. Je ne supporte plus d'être coupable. Je veux révéler toute la vérité. Non. Non, vous n'y pensez pas, Carmen. Personne ne doit être au courant. Est-ce que c'est clair ? Absolument personne. Ah, Pedrito. Tu veux devenir curé ou quoi ? Non, parce que porter des robes, c'est pas mon truc. Pedrito, ça, ça s'appelle une soutane et c'est pas une robe. Oh, d'accord. Je ne veux pas être curé, je veux que vous vous mariez tous les deux. Pedrito, Monsieur Mauricio est déjà marié. Mais les gens disent qu'on se marie avec la personne qu'on aime. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je vois que vous êtes bien ensemble. Vous riez, vous parlez à Pépé, vous l'écoutez. Et je veux que vous deveniez mes parents. Pedrito, écoute-moi. Tous les deux, nous ne pouvons pas être tes parents. Mais bon, nous pourrons toujours être tes meilleurs amis. Pourquoi ? Vous êtes amoureux tous les deux. Je ne comprends pas, excusez-moi. C'est une bonne nouvelle pour vous, finalement. C'est la mer de substitution dont vous aviez besoin. Je ne comprends pas pourquoi vous refusez que je dise la vérité. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous avez mis tout ce temps pour avouer votre erreur. Par peur. Mais je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas jouer avec vos vies. Et je suis disposée à payer pour l'erreur que j'ai commise. D'accord, mais maintenant, les choses sont différentes. Nous savions tout de Rosa Andrade. Nous l'avions choisie, nous avions choisi son ventre. Mais cette fille, on ne la connaît pas, nous ne savons rien d'elle. Et de plus, qu'est-ce qu'il nous dit qu'elle n'est pas de mèche avec vous ? Ou que tout ça n'est pas un piège pour nous soutirer de l'argent ? Non, je vous jure que non ! Alors, dites-moi. Dites-moi qui est cette fille qui apparemment est enceinte de mon mari ? Comment elle s'appelle ? Carmen ? Docteur ? Que faites-vous ? Tout le monde vous cherche. Je vous rappelle que vous êtes de garde en soins intensifs et que personne ne sait où vous êtes. Oui, excusez-moi docteur, je monte tout de suite. Non, désolé, elle n'ira nulle part. J'ai besoin que vous me donniez son nom, vous m'entendez. Mais vous voyez bien que je ne peux pas, alors. Le nom de qui, je vous prie ? Et qui êtes-vous d'abord ? C'est ma fille, docteur. Maman, je t'avais demandé de ne pas te mêler de tout ça. J'ai tout fait pour me retenir, crois-moi, mais ça a assez duré. Comment dire, il se trouve que nous sommes là pour résoudre un problème très compliqué. Compliqué ça, en effet. Vous voyez, cette infirmière, elle est de garde en soins intensifs et je veux l'y voir au plus tard dans dix minutes. Mais d'abord, que faites-vous ici, Carmen ? Et qui sont ces femmes ? La candidature de Mauricio Vega ne va nous attirer que des problèmes. Cela fait longtemps que Mauricio Vega représente un obstacle sur mon chemin que je veux balayer. Mais voilà, ce n'est pas si facile. Mais enfin, qu'est-ce qu'on attend ? On doit solliciter nos contacts. Il faut trouver de l'argent. Une campagne nécessite de l'argent. Nous devons l'écraser comme un moustique. Il faut être patient. Et voir si jamais il accepte. Si ça se trouve, son beau-père parviendra à le convaincre du contraire. C'est toi qui nous affiches dans cette panade en mettant l'autre candidat sur la touche. Et bien, fais pareil avec celui-là. Je la maudis. Je la maudis, je maudis cette femme, je la maudis ! Comment est-elle mettre les pieds dans mon quartier et m'humilier comme ça devant tout le monde ? Je n'en sais rien, Piranha, mais ces gens sont très dangereux. Très dangereux, tu dis ? Répète, qui est dangereux ? C'est moi qui suis dangereux. Je suis le seul à être dangereux, tu vis ? Je n'oublie jamais ça. Ce cartel est le plus grand cartel de tout le pays, Piranha. Tu peux remercier le ciel, tu peux le remercier qu'ils soient venus nous avertir, parce qu'ils auraient pu nous rayer du marché sans prononcer le moindre mot. Les ombres, les ombres, ce maudit cartel des ombres ! Il fallait qu'ils viennent ici chez moi au beau milieu de mon quartier pour couvrir mon business. Non mais tu le crois ça ? Jamais ce pays n'a connu un aussi grand boss. Beaucoup disent que c'est Ernesto Molina et qu'il est toujours en vie. C'est pour ça qu'il se cache. Il doit y avoir un moyen. Il doit forcément y avoir moyen d'entrer dans ce putain de jeu. C'est pas possible autrement. Toi, tu vas y aller. Et tu vas me trouver rapido ce qui est-ce qui bosse pour ce type. Et ne t'avise pas de revenir au QG sans m'apporter de réponse, parce que je serai le premier à présenter mes condoléances à ta famille. C'est clair ? Très clair. Quoi encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Une mauvaise nouvelle. Oh, mauvaise nouvelle. Alors quoi ? Les stups ont pris le pouvoir ou quoi ? On a eu l'info par un indi qui paraît avec Willy que Willy vendrait de la cam' dans son bahut. Willy ? Willy est en train de creuser sa propre tombe et cet idiot s'en rend même pas compte. Au boulot ! Ah, je t'adore. Vous les avez ? Tous les sujets des dernières épreuves. Et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le moyen de les glisser dans ses affaires. Ne vous en faites pas pour ça. Je dois des excuses à Rwana et je sais comment je vais les lui présenter. Eh bien, ce qui se passe en fait, c'est que je suis en train de faire mes excuses à madame parce que ce matin, j'ai commis une erreur d'appréciation et voilà, c'est pour ça que je ne suis pas à mon poste. Pour moi, le plus important, c'est que vous finissiez votre garde en soins intensifs. Mais vous n'avez pas dit qu'elle avait dix minutes ? C'est exact. Parfait. Alors, dans ce cas, disons que je vous offre un verre pendant dix minutes à un jus de fruits de votre convenance et ensuite, vous pourrez récupérer votre infirmière. Et à qui ai-je l'honneur, je vous prie ? Madame Rivas, vous n'êtes pas sans savoir que mon mari est l'un des investisseurs principaux de cette clinique. Ses dons pour le domaine de la recherche sont considérables. Accompagnez-moi, que je vous raconte. Réfléchis. Un guerrier a besoin d'une princesse qui sait jouer au basket. Ce sont les meilleurs. Dans une autre vie, peut-être ? Non, dans celle-là. Vous vous êtes pas rencontrés pour rien. Écoute, pourquoi tu n'irais pas voir Gabriel pour lui dire que tu es rentré, hein ? Ce petit est terrible. S'il continue à me poser des questions, je n'aurai bientôt plus de réponses. Il ne faut pas faire attention à tout ce qu'il dit non plus. Il a une imagination débordante. Enfin, il y a une chose pour laquelle il a raison. Rwana, tu es en train de chercher une structure qui veuille bien adopter ton bébé. Moi, je voudrais adopter un enfant. J'ai besoin que vous me donniez toutes les pièces du puzzle. Mais vous vous rendez compte que c'est le médecin qui a pratiqué les inséminations ? Je l'aurais parié, vu comme vous étiez nerveuse, tout d'un coup. Il y avait docteur Gonzales sur son badge. Bien, j'imagine que ça ne vous plairait pas qu'il découvre que vous m'avez raconté tous les détails de son erreur médicale. Bien sûr que non ! Il me massacrerait ! Je ne préférais pas qu'il sache qui vous êtes. Alors donnez-moi la pièce qui me manque, Carmen, qui est cette fille qui a été inséminée, bon sang. Je vous en prie. S'il vous plaît, Carmen, tout le monde doit sortir indemne de cette histoire. Je ne peux pas avoir d'enfant, d'accord ? Et je suis sûre que cette jeune fille ne veut pas de ce bébé. C'est ma seule chance de donner un enfant à Mauricio. Laissez-moi vous aider, toutes les deux, pour que vous ne finissiez pas derrière les verrous. Et pour que cette fille se débarrasse de son problème. Alors, comment elle s'appelle ? Très bien, le nom de cette jeune fille est... Ruana Pérez. Ruana Pérez ? Vous êtes en train de me dire que la fille qui est enceinte de mon mari s'appelle Ruana. Ruana Pérez ? Oui, madame. C'est bien le nom que nous avons enregistré dans les dossiers que nous avons supprimés. Et celui qu'elle a donné à la clinique quand elle est venue se plaindre que nous l'avions inséminée par erreur. C'est une mauvaise blague, c'est ça ? Vous êtes mises d'accord toutes les deux pour me rendre folle, avouée ? Jamais de la vie, je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue avant qu'elle vienne consulter chez nous. Eh bien, moi, je connais une Ruana Pérez, mais... Mais non, 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 ça ne peut pas être la même. Voyons, dites-moi comment elle est. Donnez-moi sa couleur de cheveux, sa taille. Donnez-moi des détails sur cette femme. C'est vrai, oui. C'est... c'est une coïncidence incroyable. Ruana. Je ne voulais pas te demander ça, mais bon. La jeune femme avec laquelle tu parlais, c'est une assistante sociale ? Exact. Oui, oui, Gabriel m'a conseillé de parler avec elle pour commencer le processus de... Eh bien, de prendre la décision de placer mon enfant pour l'adoption. Je vois. Et comment tu te sens ? J'en sais rien. J'ai l'impression parfois que ces assistantes sociales ont... Comme des œillères, vous voyez ce que je veux dire ? Qu'elles ne sont pas suffisamment sur le terrain pour pouvoir donner des conseils aux gens. Oui, oui, ça tu as raison. En revanche, toi, tu sais super bien t'y prendre avec tes enfants. Ils t'adorent. Je crois que tu ferais une meilleure assistante sociale que certaines pros. Je fais ce que je peux comme je le sens. Vous non plus, vous ne vous débrouillez pas si mal. Vous allez même jusqu'à parler à un parapluie pour faire plaisir à un enfant. Je leur parle, oui. Mais ils me mènent en bateau. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 fais pas attention. C'est juste une idée folle. Ça m'a traversé l'esprit. Laquelle ? Rwana. Qu'est-ce que tu penserais si... Si j'adoptais ton enfant ? Pardon ? Eh bien, qu'est-ce que tu dirais si... Si je demandais à adopter ton enfant et que... Que je devienne le papa de ton bébé ? Il est fort probable que Carlos ait raison. Ce petit jeu peut très bien aider ou porter préjudice à Mauricio. Enrique et à Mauricio est suffisamment intelligent pour savoir comment jouer ses cartes et se tirer avec panache de cette situation. Je suis d'accord avec David. Mauricio a toujours eu une volonté de faire. Il a toujours su gérer ses problèmes. D'accord, mais il semble oublier à qui il a affaire. Et ça, ça me dérange. Cette fois, il ne s'agit pas d'une seule personne. Le magazine et nous tous pourrions plonger à cause d'une mauvaise décision. Carlos, dis-moi quand Mauricio a déjà agi sans penser à la revue ? Sérieux ? Peut-être, mais là, il ne pense plus qu'à lui. Tu ne t'en rends pas compte, David ? Carlos a raison. À partir du moment où Mauricio se sera aventuré dans cette candidature, ce sera la fin, une bonne fois pour toutes, de ce magazine. Si je comprends bien, Alfredo, ça veut dire qu'on pourrait tous perdre notre boulot ? Jessica, je ne crois pas aux situations extrêmes. Et il me semble quand même que vous oubliez une chose. Laquelle ? Une fois que Mauricio aura accepté la candidature, la revue prendra une position politique. Vous croyez peut-être que Mauricio ne va pas s'invier du journal comme une arme pour sa campagne ? Je regrette, ce n'est pas le Mauricio que je connais, Alfredo. Je suis d'accord avec Alfredo. Nous ne serons plus des employés qui nous battront contre une machine, mais qui soutiendront un système qui très rapidement nous portera préjudice. Allons, s'il vous plaît, faites un peu appel à votre logique, hein ? Soyons sérieux, Mauricio ne mettrait jamais en péril le travail de toute une vie. et encore moins l'héritage de son père. Je suis assez d'accord. C'est comme en Europe, on voit beaucoup d'hommes d'affaires se lancer dans une carrière politique qui n'utilisent pas leur entreprise comme QG de campagne ou je ne sais quoi d'autre. Mais ici, on n'est pas en Europe, je vous rappelle. Ne soyez pas naïfs. Une fois que Mauricio sera lancé à l'assaut de la mairie, s'il perd, ce sera la fin de nous tous ici. Tout le monde pourra dire adieu à son travail dans ce journal. Attendez, doucement. Vous... vous voulez être le père de mon enfant ? Je ne sais pas quoi te dire. Rwana, oublie ce que je viens de dire, pardonne-moi. Je ne voulais pas t'offenser. Non, 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 pas du tout, au contraire, je ne me sens pas offensée, je me sens plutôt flattée. Et tout ça est tellement étrange. Je suis désolé, c'est une idée comme ça qui m'est passée par la tête, mais je ne veux pas que tu le prennes mal. Je ne le prends pas mal, je ne sais pas quoi penser. Mais là, tout de suite, je me dis que... Non, laissez tomber. Non, je peux entendre ce que tu as à dire, Rwana. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Oui, bon, voilà ce que je ressens. Vous me dites que vous voulez adopter un enfant, et je suis enceinte, je ne veux pas garder mon bébé. Alors, voilà, je me dis que... Que vous êtes ici pour mon enfant, c'est ça ? C'est pour ça que vous m'aidez ? Non, 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 pas du tout, c'est pas ça. Rwana, quand toi et moi, nous nous sommes rencontrés, je n'envisageais même pas d'adopter. Tu te souviens ? C'était une idée de Carlota. Bon, d'accord, pourquoi vous me dites ça maintenant ? Eh bien, parce que Carlota a finalement décidé d'adopter un nouveau-né, et que je trouve que toute cette situation est... est un signe du destin. Vous êtes sûre ? Rwana, tu étais bien avec moi quand j'ai perdu mon enfant. Tu te souviens ? Ce jour-là, j'ai décidé que plus jamais je n'essaierai d'être père. Je sais, oui, je me souviens, je m'en souviens très bien. C'était le jour où nous avons passé la nuit au bureau. Mais les choses ont changé. Je ne sais pas, dans cette situation, tout me paraît plus facile. Plus réel. Possible. Si tu n'avais pas perdu autant de temps, Mauricio serait déjà à la porte du magazine, et nous ne serions pas dans cette situation. Voilà pourquoi c'est à toi de nous sortir de ce bourbier. Tout arrive pour une raison, Raphaël. Et il se trouve que c'est peut-être le moment opportun que nous attendions pour nous débarrasser de Mauricio. Le moment opportun ? Tu as l'intention de justifier ton erreur avec un argument aussi infantile ? Je dis que nous pourrions peut-être abattre deux pigeons avec une seule balle. Ce serait un joli coup. On se débarrasse définitivement de Mauricio, mais aussi du journal. À propos, dis-moi, comment va notre affaire au magazine ? Bien. À présent, l'épouse de Francisco Rauras fait partie du comité des actionnaires. Merci, Thérèse. Et elle est disposée à nous aider ? Seulement lorsque nous lui donnerons sa part. Je serais curieux de savoir comment elle va s'y prendre. Elle saura mettre facilement tout le comité des actionnaires dans... dans sa poche, grâce à son charme. Ne te fais pas de soucis pour ça. Cela dit, ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain. C'est ce qui s'est déjà produit la dernière fois quand nous avons essayé de mettre hors-circuit d'autres candidats, et regarde où tout cela nous a conduits. Ne t'inquiète pas. La première chose que je compte faire, c'est parler à Carlotta. Je suis sûr qu'elle va... parvenir à convaincre Mauricio d'abandonner cette idée idiote d'accéder à... la mairie. Comme tu dis, ça vaut mieux pour toi, Rogelio. Mais ça, tu le sais. Rwana, tu sais que ma vie a été assez agitée ces derniers temps. Il y a eu des changements. Et ce qui est en train de se passer en est la preuve vivante. Et... qu'est-ce qui est en train de se passer exactement ? J'avais complètement abandonné l'idée d'être père. Et d'un jour à l'autre, Carlotta revient à la charge, avec cette idée folle d'adopter. Ça peut te paraître machiste ou tout ce que tu veux, mais bon... je n'aimais pas du tout cette idée. Jusqu'à aujourd'hui, Rwana. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi si j'ai mal réagi, mais... c'est idiot, mais on croit toujours que quelqu'un essaye de profiter de vous. Jamais. Jamais je ne pourrais profiter de toi, Rwana. Bon, et pour... et au sujet de mon enfant ? On va mettre cette idée de côté. On va oublier tout ça pour le moment, parce que tu dois d'abord réfléchir et prendre ta décision. Et voilà, je ne veux pas avoir l'air d'insister. Ok, très bien. Mais je veux vous avouer quelque chose. Maintenant que je vous connais, Mauricio, je crois que ce que j'aimerais le plus au monde, c'est que... que vous soyez le père de mon enfant. Tu as bien compris. Demain matin, à la première heure, avant que Rwana entre en cours, tu la distrais. Et je planque les sujets dans son sac. Tout ce que tu voudras, ma princesse. Mais peut-être qu'on sera obligés de remettre ce boulot, si elle ne revient pas au bahut. Elle reviendra. Elle est étue comme une mule. Non, c'était chaud avec ce qui s'est passé ce matin. Elle a peut-être appris sa leçon. Willy, ne sois pas stupide. Quoi qu'il arrive, elle s'en souviendra. Oui. T'as raison. Tiens, tiens. Comment vont-nous, chers tourtereaux ? Bien, j'espère. Ouais. Piranha, qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je passais par là, il paraît qu'il est jamais trop tard pour apprendre, pas vrai ? Et apparemment, tous les deux, vous avez très vite pigé, hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, chez moi, il se passe rien. On peut pas en dire autant pour vous. Alors comme ça, mon petit doigt m'a dit qu'on essayait de vendre du matos au bahut, hein ? C'est pas bien, ça. Et maintenant, il va falloir vous expliquer. Parce que vous venez avec moi. Action. Non, 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 c'est pas vrai, ça ne peut pas m'arriver à moi, non. Et où est la bite, cette femme ? Je regrette, nous n'avons pas ce détail. Le quartier Santa Catalina, ça vous parle ? Je viens de vous dire que nous n'avions pas son adresse. Quand elle est venue à la clinique, son oncle l'accompagnait. Son oncle ? Un oncle ? Cet oncle ? Il est grand, il a les cheveux courts, bruns, et il est musclé aussi. Oui, c'est ça, oui. Non, 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 c'est pas vrai. Cet elle, c'est la photographe.